Un déjeuner sous les arbres, tant qu'il fait beau, c'est l'un des quelques privilèges dont bénéficient ces petits Ajaxiens dans cette école privée hors contrat. Avec seulement deux élèves en classe de cours préparatoire, l'enseignement ici est sur mesure. Toute la semaine je vais tester autant en français, en écriture, qu'en calcul, ce qu'on a commencé ce matin, pour voir un petit peu le niveau de chaque enfant et adopter le programme. En un an d'existence, les effectifs ont presque triplé, soit 23 élèves pour cette rentrée 2017. Conséquence de ce succès, un déménagement dans des locaux plus vastes, doté ces nouveaux d'une cour de récréation et même d'un terrain de football, les enfants apprécient. On a beaucoup plus d'espace dans la classe, dans les cours, on a une cour privée, maintenant on a plus de monde. L'école applique une pédagogie traditionnelle. Clément dit lisière. Elle s'appuie aussi sur la méthode Montessori, comprenez des activités pratiques qui doivent guider l'enfant vers l'autonomie. Il y a des parents qui cherchent un enseignement en petits groupes, il y a des parents qui mettent leurs enfants, qui sentent leurs enfants en grande difficulté. Donc là, il faut reprendre eux pour qu'ils puissent faire 3-4 ans en ayant quand même un bon bagage. C'est le cas pour Esteban, qui avait bien du mal à s'épanouir dans le système scolaire classique. D'avant j'avais en dessous de 12 et maintenant j'ai plus de 16. Du côté des parents, les attentes sont énormes. Il y a peut-être une attention un peu plus fine portée aux élèves, que ce soit pendant les phases de cours ou pendant les phases aussi de récréation. Cette scolarité privilégiée a cependant un coût, comptez 450 euros par mois pour des enfants de primaire. Pas de ballon ici, j'en peux plus là.